Bonjour les Cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est d'ailleurs pour ça que je commence par vous. Et on va tout d'abord réaliser une guidance, puis un tirage plus prédictif pour voir ce qui vient à vous sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti les Cancers. Tirage en croix tout d'abord pour les énergies. Cancer juillet 2023 au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Que vous soyez Cancer, Ascendant Cancer, Lune en Cancer, Vénus en Cancer, Célibataire ou en couple. Et la parole de l'oracle pour vous, les Cancers. On a la carte de l'étoile. L'étoile qui symbolise l'espoir que vous avez, le sentiment d'aller mieux aussi parce que l'étoile est une carte de guérison. Il semblerait que les choses s'éclaircissent, que vous ayez trouvé votre voie, que vous vous sentiez enfin à votre place. Et bon, ça pourrait être aussi une période favorable, très fertile, très féconde. Donc, une bonne protection, beaucoup d'espoir pour vous en ce mois de juillet. Alors, énergie positive qui vous accompagne. Énergie plus défavorable pour vous, les Cancers. Ce qui domine. Ici, voilà. Attendez, je vais un petit peu remonter le jeu. Peut-être que ce sera mieux pour vous. Voilà. Alors, énergie positive, c'est ce chariot qui nous montre, de votre côté, une réelle envie d'aller de l'avant, d'avancer en dépit des difficultés. On a... En fait, si vous voulez, vous vous êtes fait peut-être une certaine raison des choses. Et là, vous vous dites, non, mais c'est bon, je fonce, j'arrête de réfléchir, je ne cherche pas à comprendre. Il y a une envie que ça bouge, que ça avance. Et si vous voulez, vous croyez vraiment, en plus avec la carte de l'étoile à la coupe, vous croyez vraiment en votre réussite. Donc, je dirais que vous êtes dans l'espoir et dans l'action en même temps. Alors, en difficulté, on a la lune. qui nous parle peut-être de doute, de peur, de difficulté à... Enfin, il y a peut-être des choses qui ont été refoulées encore et qui, enfin, c'est un petit peu des choses qu'on a peut-être encore mises sous le tapis. La lune, ça peut vouloir dire également que vous êtes un petit peu dans le rêve, l'imagination. Vous voyez, vous avez du mal à affronter les choses, avoir peut-être une certaine réalité en face, mais ça ne couvre pas forcément toute votre vie sentimentale. C'est un aspect des choses qui est encore un petit peu trouble, flou, qui vous met à l'épreuve. Et en tout cas, voilà, de ce côté-là, il y a des choses encore peut-être à régler. Alors ici, on a la carte du monde. Dans ce qui domine, c'est aller jusqu'au bout, voir où cela nous mène. Vous êtes parti avec ce chariot et vous voulez voir ce que ça peut donner in fine. Ça pourrait vouloir dire également le fait de donner une chance à une relation pour dire, bon, au moins, je ne regretterai pas. On aura testé, on aura tenté, on aura fait ceci ensemble, on aura fait cela. Vous voyez, essayez de se rendre compte un petit peu des choses pour pouvoir faire un état des lieux, un bilan un petit peu et avoir un jugement plus sûr. Voilà. Alors, ce qui en résulte, c'est la roue de fortune. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un changement important en cette fin du mois de juillet. Quelque chose évolue. Vous vous adaptez aussi à cette évolution. et en fait, c'est un nouveau cycle qui redémarre à la fin de l'été. Peut-être par rapport à ce que vous avez voulu essayer de tester, de voir. Eh bien, voilà. Vous en saurez davantage et vous serez plus à même de comprendre comment les choses fonctionnent, les rouages, finalement, de cette situation. Et d'une certaine manière, si vous avez fait là ce travail d'introspection, puisqu'il y a peut-être des choses refoulées, à analyser, etc. Eh bien, à la fin de ce mois de juillet, vous comprendrez mieux ce qui s'est joué, comment vous fonctionnez et ce que vous recherchez. Voilà. Alors, je vais maintenant procéder au tirage plus prédictif pour vous, les cancers. Et je vais utiliser le tarot de la bienveillance. On va tirer 5 cartes de celui-ci. J'utiliserai également l'oracle indigo. Et enfin, l'oracle d'île de garde pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Je me concentre. Alors, cancer en signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus en cancer. Que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce qui vient à vous au mois de juillet dans votre vie ? Relationnelle, amoureuse, sentimentale. Et la parole de l'oracle pour vous, les cancers. Eh bien, on a la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est quand même, j'y vois moi, l'idée de l'engagement par rapport à ce que j'ai tiré précédemment. Envie d'officialiser quelque chose, de faire les choses bien, conformes à certaines valeurs ou à une certaine moralité également. Et si vous voulez, le pape, on ne fait pas n'importe comment. Et ce que je pense, c'est que vous, vous avez besoin de tester, d'éprouver, de voir ce que ça peut donner et d'avancer, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, pour faire le point sur une situation. Vous voyez, là, il y a quand même les anneaux du mariage. Et quand je vous ai dit faire le test, c'est peut-être aussi pour voir si vous êtes en mesure de mener une vie sentimentale, engagée, dans du long terme, peut-être, voilà, avec un engagement, là, pour le coup. Alors, on démarre pour vous les cancers sur ce mois de juillet. Eh bien, on a le neuf dos. Avec le neuf dos, vous avez, en fait, pas mal de, un sentiment vraiment de bien-être, de satisfaction. Le neuf dos, c'est qu'on se satisfait d'une situation. Il y a tout qui s'enchaîne bien. Voyez, la relation, si vous êtes en couple, vous apporte tout ce dont vous avez besoin. On sent qu'il y a une stabilité affective, que vous êtes comblé à tous les niveaux. et vous savez que vous pouvez compter sur l'autre et réciproquement. Donc, c'est simple, c'est heureux, c'est, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, voyez. Si vous êtes célibataire, c'est un bien-être que vous ressentez, ne vous morfondez pas nécessairement dans votre célibat. Voyez, on est bien, s'il y a rencontre, eh bien, à mon avis, fin de l'été, il y a quand même une nouvelle, un nouveau cycle qui démarre pour vous. Donc, la situation risque de changer et ce n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre. Mais, en tout cas, en attendant, tout va bien pour vous, je dirais. Allez, pour vous, les cancers. Alors, on a le valet d'air, prise de conscience, réflexion, analyse d'une situation. Le valet d'air, en fait, il a tendance à se chercher quand même parce qu'il est peut-être hésitant. On se dit que, si c'est, vous voyez, rien n'est joué, on n'est pas tout à fait sûr. Moi, je crois que vous voulez vérifier quand même quelque chose depuis le début et ça me fait penser à ce valet d'épée qui a besoin de faire des vérifications, qui se méfie, qui hésite, qui cherche à avoir des preuves de quelque chose, vous voyez. Alors, bon, je pense que dans cette indécision, vous êtes en quête de sens et en quête de vérité et vous prenez le temps de l'analyse, en fait. Alors, on a la reine d'air. Ouais, on est vraiment dans la réflexion ici avec vous parce que la reine d'air, elle veut en même temps, vous voyez, se protéger et c'est... Elle a une capacité quand même à trancher des situations, à couper des liens si ça va pas et à analyser les choses avec grande objectivité. Et vous, cette objectivité, vous voulez, vous voyez, vous détachez un petit peu de vos peurs, de vos doutes, de ce que vous... de peut-être... Enfin, ne pas voir un certain aspect d'une situation mais malgré tout et par ailleurs, j'ai l'impression que vous voulez en tout cas éclaircir une situation, et l'analyser en toute objectivité. Il y a une sorte d'amour de la vérité du... Vous voyez, pour vous et ça, c'est... Pour constituer les bases solides du couple, vous cherchez la vérité, vous cherchez à savoir. Alors, on continue les cancers. Ah, la reine de couple, ça se radoucit un petit peu parce que là, avec les épées, on est assez froid et tranchant. la reine de couple, il y a quand même un peu plus de douceur et ça va indiquer que vous avez une envie aussi de... Si vous voulez, de... Bon, certes, ça rappelle l'idée de se méfier, de se protéger, mais... Euh... Plus dans la... Dans la douceur, c'est-à-dire qu'on est dans une attitude plutôt passive, voyez, on examine les choses parce qu'on a des traumatismes du passé ici et... Mais on est capable quand même de faire preuve d'empathie, de compassion. Donc, si vous voulez, vous vous distanciez de... Vous êtes agréable, sympathique, etc. Mais au fond, dans votre esprit, vous décryptez et vous analysez vraiment une situation dans... En long, en large et en travers, à mon avis. Parce que de toute façon, les célibataires, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes très bien déjà comme ça. Du coup, il y a quand même une exigence. Vous n'allez pas vous encombrer de quelqu'un qui ne vous convient pas. Vous voyez, vous ne voulez pas absolument boucher un vide. Du coup, vous avez quand même des exigences et des critères ou... Enfin, il y a des choses que vous n'acceptez pas et qui ne passerez pas. Vous voyez, qui ne passent pas. Donc, vous pouvez vous permettre de faire la fine bouche, en fait. Allez, pour les cancers, on continue. Ah, deux cartes. Intéressant. Ici, c'est bien la force et le deux de bâton. Alors, avec la force, on voit que vous prenez vraiment le contrôle de la situation parce que c'est vous qui allez décider de l'avenir de la situation de la relation ou de votre avenir sentimental. Vous sentez que vous en êtes le principal maître de tout ça. Vous ne subirez pas une situation mais au contraire, vous allez... C'est vous qui allez dire oui, dire non, dire non, je... Oui, on fait, non, ne fait pas. C'est vous qui êtes décisionnaire, je dirais, pour tout ce qui est projection dans l'avenir parce que là, en fait, on a, je pense, dompter ses peurs mais il y a vraiment une énergie d'aller de l'avant et c'est dans le fait de faire que vous allez certainement vous... Comment dire ? Faire passer à l'axe, passer à l'action que vous allez finalement vous rassurer et pouvoir avancer et gagner en sérénité pour savoir où vous en êtes au juste. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les cancers sur ce mois de juillet 2023. Quelle est la parole de l'oracle ? On a la carte du voyage. Le chariot, c'est aussi les déplacements, donc une envie d'évasion, de vacances, d'aller voir ailleurs. En tout cas, j'ai l'impression que vous seriez même en mesure de partir seul ou seul pour faire le point, vous voyez ? comme si... Enfin, ce n'était pas une nécessité d'être deux à tout prix parce que là, on a l'impression qu'il y a une démarche assez spirituelle pour vous qui est important, qu'il est important de mener. Allez, je continue. Alors, on a la guidance. Il y a bien des... Il y a des déplacements à mon avis, qui vous apportent beaucoup de... Enfin, des vacances, des placements qui vous apportent beaucoup de satisfaction, qui vous ressourcent vraiment. Ça vous fait du bien et vous lâchez vraiment prise. Si vous étiez stressé par le travail ou des situations, là, on ne regarde plus la montre, il n'y a plus d'obligation, c'est parfait. Allez, on continue pour les cancers. Alors, les secrets. Oui, c'est ça que vous cherchez. Le valet d'épée, c'est celui qui cherche, qui essaye d'avoir des explications claires, qui cherche des vérités, je vous disais. Justement. Et vous avez la carte du secret. Donc, il y a quelque chose qui vous turlupine et que vous voulez éclaircir. Et vous êtes en mode un petit peu enquêteur ou à poser des questions d'une certaine façon, vous voyez, pour obtenir des réponses, vous recouper des informations. J'ai l'impression que vous décortiquez une situation là pour en avoir vraiment le cœur net. de la tête. Alors, l'homme, donc là, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer ou qui aura un rôle important sur ce mois de juillet dans votre vie sentimentale. Et c'est, j'ai l'impression que c'est par rapport à cette autre personne que vous cherchez à éclaircir une situation. Donc, soit, par exemple, les célibataires, vous avez quelqu'un en tête et ça pourrait essayer de vouloir, enfin, vouloir dire, d'essayer de connaître cette personne avant de, de se, d'ouvrir son cœur, quoi. Vous voyez, on scrute, on décrypte, on analyse, etc. Ça peut être la personne que vous rencontrez. Et sinon, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous essayez d'en savoir davantage pour comprendre une situation qui s'est produite ou qui se produira en juillet et vous voulez obtenir le fin mot de l'histoire. alors, attendez, hop, c'est celle-là. Ouais, ça vous pousse à réfléchir, à analyser les choses, à vraiment définir vos désirs, vos aspirations, ce que vous voulez. on est vraiment dans ces pensées et quand je vous disais on voyage peut-être seul là, j'en serais vraiment pas étonnée avec la cathédrale intérieure parce qu'il y a une quête de vérité. Et la carte de la ville parce qu'en fait, vous cherchez à avoir des informations claires, fondées pour pouvoir construire quelque chose de durable, de stable, de solide. une situation qui serait vraiment plus à votre convenance. Vous voyez ? Parce que là, on sent que vous cherchez cette carte du monde, vous cherchez l'épanouissement, vous cherchez à aller jusqu'au bout, à vous épanouir, à vous accomplir. Et ça, c'est parce que vous vous projetez avec le dos de bâton. Donc, c'est pour l'avenir et vous sentez que c'est vraiment utile de faire comme ça. Allez, on continue pour vous les cancers. Juillet 2023, cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, pénusien. Qu'est-ce qui vient à vous ? Quelle est la parole de l'oracle ? On a solitude, silence. C'est la même carte que cathédrale intérieure. Il y a ce travail de réflexion, de chercher à comprendre, en fait. Alors, oui, il y a vraiment un voyage, un départ. Cette carte pèlerinage, vous voyez, c'est un petit peu la quête, l'introspection, les voyages lointains et le changement de vie qui en résultera. Ici, avec le 10 de denier. le 10 de la roue de fortune. Ça fait référence à cette démarche pour vous, vraiment. Vous êtes en quête de... Il y a peut-être une sorte d'idéalisation aussi par rapport à ce que j'ai pu dire avec la lune en contre. Cette carte du pèlerinage, je pourrais renforcer ce sens-là. Et en fait, vous avez besoin de penser par vous-même pour vous libérer de vos peurs. Voyez, de vraiment retrouver votre libre arbitre pour retrouver une certaine confiance. Ben, regardez. Libération. Libération, transformation. J'étais en train de dire ce terme, se libérer de ses peurs et vous y arrivez parce que vous avez trouvé une vérité. Une vérité indispensable à votre épanouissement en fait. Oh, ben, c'est l'amour. ça y est, ça arrive pour ceux qui sont en quête d'amour. Vous allez retrouver, ben, en plus, il y a quand même un personnage. Donc, il y a vraiment quelqu'un pour les célibataires ici. Et puis, si vous voulez, ceux qui sont en couple, peut-être cette façon de faire, d'analyser, de réfléchir et peut-être de partir seul même si on est en couple, ça permet de faire le point, de savoir où on en est et de se retrouver dans de meilleures conditions ensuite. sur la cathédrale intérieure et la reine de coupe. Ah, ben, voilà, le renouveau, c'est la carte de 21 et 10. Vous voyez, on pourrait y voir la fin d'un cycle, un changement fin de cycle et là, un nouveau départ sentimental pour vous. Donc, c'est bon ce renouveau parce que c'est un nouveau cycle positif et c'est des promesses nouvelles pour vous. Donc, vous avez eu la carte du printemps, enfin, pardon, vous avez eu la carte à la coupe, c'était, attendez, je, oui, la carte de l'étoile qui vous disait, voilà, gardez espoir, gardez confiance et cette carte ici du printemps, ça indique qu'il faut garder espoir parce que ça y est, ça va bouger, ça va changer. Et enfin, dernière carte sur la ville. On a, ben voilà, voyez, c'est un petit peu comme la force, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir sur sa situation sentimentale et on va enfin pouvoir décider. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment entre la ville, le pouvoir et la force, de l'ordre de l'engagement du sérieux, du sûr, de chercher à avoir des preuves tangibles de quelque chose. Donc, c'est un très, très beau tirage. Je pense que ça va vraiment bouger pour vous, cette nouvelle révolution solaire qui s'enclenche. il y a une transformation qui est nette, vous allez sentir vraiment les choses bouger et favorablement, bien sûr. Bon, vous me direz tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres tirages et puis sur des consultations privées, vous pouvez me consulter. écrivez-moi à parolesdoracle.gmail.com Je vous mets tous les liens des tirages qui sont encore d'actualité et qui vous seraient utiles que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Allez, à très vite, au revoir.